bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un album photo en fait c'est plus un album qu'on m'a demandé pour mettre des cartes qu'on envoie voilà pour garder en souvenir donc en fait là bas c'est comme un album photo sauf que c'est étudié pour mettre des cartes voilà c'est une trace de pour garder les traces de des cartes qu'on envoie et du coup ben j'ai pas eu le temps de le faire avec vous en tuto mais c'est super facile ça reprend un peu ce qu'on a déjà fait puisque là c'est la base c'est les les cahiers les scratch book pardon je cherchais le nom de action voilà puisque j'ai suivi ce qu'on m'a demandé du coup c'est super simple c'est une idée qu'on peut faire une idée cadeau qui revient pas très cher je vous l'accorde là je vais faire avec la collection ciao bella c'est stario rangy je vous montre c'est celle là voilà là il n'a pas fallu beaucoup de papier puisqu'on va mettre des cartes les cartes c'est souvent en double ça prend de l'épaisseur du coup j'ai enlevé quelques feuilles noires j'en ai laissé pas mal au fond si elle veut en mettre beaucoup mais au final j'ai pas trop travaillé en épaisseur puisque les cartes c'est épais déjà à la base c'est plus épais que des photos voilà donc je vous montre à peu près la collection je vous la trouve c'est celle pour info celui-là je t'ai fait un tuto quand j'ai fait l'album photo de mon fils avec un kit scrap colors donc je l'ai fait déjà un tuto avec vous et pour ce qui est de ce style d'album photo j'en ai fait un de noël avec vous et puis c'est super facile donc on va commencer par la couverture d'ailleurs elle voulait un peu le même style que celui que j'avais fait à mon fils du coup j'ai repris un petit peu ce que j'avais fait à mon fils du coup ça c'est une découpe scrap colors en bois et après je suis venu faire des moulages en résine pro donc les moulages là c'est du stompéria voilà c'est plusieurs moules que j'avais avec des engrenages des vis celui là je crois que c'est du dédi donc sir vagabond en stompéria ses vis les boulons aussi et ça aussi voilà ça c'est la petite plaque texture de stompéria qui est récente aussi vous la retrouvez facilement donc voilà je les ai fait en résine pro je suis venu les peindre avec du gesso après je suis venu les peindre avec ses pattes glamour past de stompéria donc la bleue et la grille foncée fait c'est plutôt noir ils disent noir mais black silver mais ça fait un genre de gris anthracite voilà je suis venu travailler avec ces deux tous les moulages leur donner un effet un peu je sais pas comment dire steampunk rétro je sais pas trop abîmé quoi voilà et pour finir je suis venu faire ressortir les couleurs et les détails avec la cernite bleue de chez stompéria bien sûr alors après vous travaillez avec les produits que vous avez moi je travaille avec les produits que j'ai j'adore stompéria j'ai beaucoup de stompéria mais vous pouvez très bien travailler avec d'autres marques si vous avez d'autres marques si vous avez d'autres marques n'allez pas acheter exprès ça pour un projet quoi voilà c'est ce que c'est dommage surtout si vous avez déjà un peu le même style voilà ça c'est très très bien c'est stompéria mais on peut très bien trouver d'autres produits avec l'équivalence voilà petite parenthèse donc j'ai laissé l'élastique alors j'ai hésité je voulais l'enlever après je dis non je vais le laisser on peut très bien le changer on peut très bien le patiner aussi moi je les laisser couleur argent il était très bien voilà et je vous montre le dos très très simple j'ai juste fait coller le papier et mis ces petites étiquettes parce que je les trouve trop jolies mais pareil sachez que vous pouvez adapter cet album avec plein d'autres collections là c'est un exemple je vous montre juste ce qu'on peut faire avec pour vous donner des idées mais après vraiment c'est chacun qui fait voilà moi c'est ciao bella parce que c'est là mon ami qui a choisi ciao bella mais on peut très bien le faire avec une collection action d'ailleurs je l'ai déjà fait pour noël on peut très bien le faire avec je sais pas sur le team le thème des papillons vraiment il n'y a pas de règle c'est que pour vous montrer ce qu'on peut obtenir avec ce genre de support donc qui viennent de chez action et qui n'est pas très cher petite info celui là sur la couverture au début il y avait des petits pois argentés tout ça des dessins qui étaient très joli mais qui n'allait pas du tout avec cette collection de papier du coup je suis venu mettre du gesso noir deux couches sur la couverture pour cacher les points argentés qui n'allait pas du tout avec le thème que je voulais et je les fais aussi à l'intérieur ici sur les bords puisque ça m'a l'intérieur je vais vous montrer c'est très très simple là j'ai juste maté avec du papier trophée 210 grammes bleu bleu clair j'ai fait une petite pochette avec le un bout de papier que j'arrive pas voilà comme ça il pourra juste mettre la carte sans la coller sans rien j'ai essayé de travailler quand ils puissent ils sont pas obligés de coller les cartes s'il a pas envie voilà pareil si vous avez des tampons assortis aux collections vous pouvez tamponner aussi vous pouvez faire ce que vous voulez moi là j'ai fait très très simple puisqu'elle voulait quelque chose de très simple et d'ailleurs au début elle m'avait demandé juste de faire les couvertures moi je suis partie un peu plus loin dans mon délire mais bon ça c'est moi après ici pareil pour maintenir alors là je suis juste venu mater le reste puisque c'est des papiers 30 30 il me restait une petite chute je suis venu la mater sur du bleu et je suis venu faire un genre de pochette mais qui n'est pas collé ici puisqu'elle est plus large que la carte comme ça il pourra venir mettre ce qu'il veut pareil après vous pouvez très bien décorer le haut et tout moi j'ai fait très bien ici voilà c'est très très simple j'ai fait avec les chutes de papier quand j'ai coupé ces morceaux là je suis venu faire une petite bande là c'est une petite étiquette de la collection que j'ai découpé et on a juste à passer ici et là la carte sera maintenue tout simplement ici on peut coller une carte j'ai fait qu'on puisse coller j'ai fait des petites pochettes l'appareil alors là ça c'est pas coller on peut passer une carte normalement si j'y arrive ah oui non j'ai collé ici par contre j'ai collé ici pour que ça tienne sinon ça laisse déchirer ici on peut coller une carte là c'est une pochette donc vraiment c'est une idée très simple on pourrait aussi le décorer là mais plus on décore plus ça prend de l'épaisseur donc comme le but c'est quand même de mettre des cartes dedans du coup j'ai vraiment pas joué avec beaucoup d'épaisseur j'ai fait le plus soft possible l'appareil nous avons un passant donc ça c'est chute de papier dans la collection il y a plein de feuilles où il ya plein de bandes comme ça à découper et en fait c'est ça tout simplement là très simple ici même principe chute de papier bleu là c'est une découpe de la collection là aussi et pareil on passe tout simplement comme ça on met une carte il a pas besoin de coller c'est maintenu en bas ça tombe pas et c'est maintenu sur tous les côtés et c'est super simple à faire je vous ai pas dit j'ai ben j'ai j'ai ancré tous mes papiers que ce soit de la collection les papiers bleus avec l'oxyde noir tout simplement j'aime beaucoup il a comme ça on va reprendre un petit peu partout pareil ça c'est une pochette là j'ai juste mais une petite clé pour rappeler le style on aurait très bien pu mettre de ce côté aussi sur le papier bleu des découpes et tout moi je vous dis c'était par rapport à l'épaisseur là très simple ici très très simple là il aura juste à coller la carte si le souhaite ici petite pochette toujours pareil là ici j'ai fait très simple j'ai même pas maté pour éviter l'épaisseur donc là nous pouvons mettre une carte donc là c'est maintenu qu'en bas par rapport toujours pareil à la taille de la carte parce que si elle fait 15 cm mais forcément ça passera pas puisque c'est plus petit comme ça au moins il fait ce qu'il veut il s'est maintenu à l'intérieur ici pareil un passant avec un petit arrêt en bas là pareil ici j'ai pas pu résister c'est une grande carte mais elle est collée que sur les deux côtés comme ça ici il peut glisser une carte j'aime beaucoup travailler cette collection là très simple juste une petite carte pour faire un arrêt et puis voilà je crois qu'on arrive à la fin voilà pareil donc on s'amuse comme on a envie comme je vous dis je vous le montre vraiment juste pour vous donner des idées mais après c'est à vous de faire avec ce que vous avez envie et le thème que vous avez envie et là c'est tout on arrête là j'ai laissé tout ça de simple comme ça si ça prend trop d'épaisseur en mettant les cartes il suffira qu'ils leur lèvent des pages voilà tout simplement j'ai déjà enlevé une dizaine de pages mais comme elle voulait quand même pas mal de pages j'ai préféré en laisser beaucoup simple voilà puisque plus je vais travailler plus je vais mettre papier plus ça me prendra de l'épaisseur plutôt que de tout décorer d'enlever de laisser une dizaine de pages si après elle n'a pas assez voilà après il lui reste tout ça en page à mettre et ça après c'est lui qui le verra au fur et à mesure et ici tout simplement je suis venu mettre pareil un bout de papier et faire une pochette où il pourra mettre une carte deux cartes j'ai choisi aussi ce bleu clair un peu partout là par exemple parce que comme ça il pourra coller sa carte et il aura de la place pour marquer des petits mots s'il a envie voilà et comme ça ça prend pas d'épaisseur et il pourra écrire avec un stylo noir avec ce qu'il veut ça se verra sur le bleu alors que sur le noir il aurait fallu un stylo blanc et tout c'était pas pareil du coup c'est pour ça que j'ai laissé bleu bleu clair comme ça il peut écrire s'il a envie après il fera ce qu'il voudra donc voilà voilà pour cette petite idée album alors moi je vais dire album photo parce qu'à la base c'est quand même un album photo même si celui-là il est étudié pour mettre des cartes de vœux et tout ça puisque la personne qui me l'a demandé on leur envoie beaucoup de cartes et elle voulait qu'ils aient quelque chose pour conserver les cartes au fur et à mesure des années du coup voilà ces choses faites je vous ai pas dit là je suis venu mettre de l'acétate et donc tout le monde connaît l'acétate pour les débutants c'est le papier transparent voilà et après je suis venu coller une étiquette de la collection voilà tout simplement la découpe j'aime beaucoup cette découpe donc avec les robinets et tout là et après moi j'ai fait que compléter avec mes moulages voilà mais la base de la couverture je suis partie de la découpe en bois et de la voiture donc voilà et j'aime beaucoup 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 d'ailleurs j'ai plusieurs projets avec le temps de les faire je sais que j'ai beaucoup de projets en retard mais j'ai la tête pleine de projets il faut juste que je trouve le temps de les faire et et puis et puis l'argent pour certaines donc voilà voilà sachez que puisque là je vous parle de la découpe scrap colors vous avez le lien en barre d'infos et sachez que maintenant scrap colors vend de la résine oui de la résine pro donc cela elle n'a pas encore elle a la résine amazine donc c'est la résine qui sèche en 10 minutes qui est blanche aussi mais sachez que maintenant elle se met à la résine pro et je suis ravie voilà c'était une petite info je l'ai vu il ya deux jours donc je suis trop contente qu'elle se mette à la résine comme ça vous pouvez trouver les découpes la résine sur le site scrap colors donc je vous le présente plus parce que vous connaissez mon amour pour scrap colors voilà et puis voilà sachez que le support vient de chez action c'est les scrapbook donc vous l'avez en craft en noir il y en a des unis il y en a travaillé par exemple avec de l'argenté ou quoi celui là il avait des points argentés surtout la couverture après voilà et la collection ciao bella bien de les des doigts de fées donc à boutique les doigts de fées vous avez le lien en barre d'infos aussi par contre je sais pas si la fois encore puisqu'elle est assez vieille c'est assez bien ouais ça fait au moins deux ans et que la dernière fois que j'avais fait celui de mon fils une personne ne trouvait plus de collection donc moi je l'avais acheté sur les doigts de fées mais il y a quand même un petit moment donc je peux pas vous garantir que vous la trouvez encore voilà j'aime beaucoup beaucoup ce collection papier j'adore et il y aura d'autres projets à faire je n'ai presque plus il ne reste que ça donc ce sera un petit projet mais il y aura d'autres projets avec voilà j'essaierai de refaire la couverture avec vous si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse si ça vous intéresse qu'on le fasse ensemble j'avais commencé à filmer mais entre une chose une autre j'ai pas pu en gros j'ai pas filmé la couverture puisque je me suis remis au travail après avoir été arrêté par quelqu'un qui était venu et tout et tout et j'ai complètement oublié de filmer j'en suis désolé si jamais vous êtes intéressé pour qu'on fasse la couverture ensemble n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi dès que je peux je vous ferai le tuto sur la couverture elle est super facile à faire franchement je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est difficile mais c'est super facile en matière de mix médias ou quoi on peut pas faire plus simple franchement c'est pour ça je pense que c'est pas mal que de la faire avec vous en tuto et j'en suis désolé d'avoir oublié de la filmer mais je faisais plusieurs trucs en même temps donc voilà mais écoutez j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu qu'elle aura pas été trop longue que vous aurez compris le principe de ce genre d'album moi je dis que c'est pour les débutants c'est super facile alors pour le prix c'est pas cher d'accord à part quand on se sert de papier ciao bella c'est sûr qu'ils sont plus chers mais on peut très bien le faire avec des papiers actions qui ne sont pas chers du tout voilà franchement le prix va dépendre du papier mais à la base c'est des supports qui ne coûte vraiment pas cher je crois que c'est 3 euros le support un truc comme ça donc vous pouvez très bien c'est plus qu'abordable et si vous le travaillez avec des papiers autres que ciao bella du coup voilà vous pouvez le sortir pour pas très cher même en papier même si c'est du ciao bella il me reste quand même plein de papier voilà du coup on fait plusieurs projets avec donc il faut voir pour comparer le prix faut le voir sur le nombre de projets qu'on fait mais celui là revient pas très cher non plus même avait du ciao bella donc voilà écoutez j'arrête mon blabla sur ce moi je vous laisse je vous fais tout plein de gros bisous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie qu'on le refasse ensemble en tuto n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos ce que vous aimeriez voir aussi sur ma chaîne n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air ça fait toujours plaisir et voilà n'hésitez pas à laisser de commentaires je vous laisse je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye